bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce numéro 3 de fenêtres ouvertes on reçoit aujourd'hui nicolas turon vous pouvez poser directement vos questions en commentaire dans le live facebook et à la fin de l'entretien je me chargerai de les poser en direct nicolas turon bonjour bonjour comment allez-vous ça va bien et vous bah super super vous avez un très beau tableau derrière vous qu'est ce que qu'est ce qu'il y a dessus et ben ce sont des fesses j'ai pas de bibliothèque chez moi pour faire un télo donc j'ai mis des fesses ah oui alors moi j'ai une bibliothèque exceptionnelle et alors non seulement je l'assume mais je m'en vente parce que quand j'étais petit j'ai un copain qui s'appelle antoine framry qui est un grand homme un saint homme et qui dit qu'il faut toujours dans sa vie régulièrement quel que soit son âge faire écrire dans un carnet pour de vrai la liste de ses dix rêves et que si on y consacre assez d'énergie on peut y arriver et moi il ya un de mes dix rêves c'était avoir une bibliothèque avec une échelle ça va coûter pas mal de sous et pas mal de travail mais aujourd'hui j'ai une énorme bibliothèque waouh avec une échelle voilà donc c'était un des dix rêves de ma vie dedans il y avait être papa et mon fils est dans son bain donc on l'a viré le temps de cette interview et il y en a une autre c'était être interrogé par des mots et des bas c'est dire si c'est une bonne journée c'est la totale aujourd'hui bon ben bienvenue alors donc vous êtes auteur comédien et metteur en scène au sein de la compagnie des eaux pour ceux qui étaient présents et qui s'en souviennent mais ça j'en dis pas vous avez fait une chronique lors de la soirée dédiée à nicolas mathieu au pied des hauts fourneaux c'était il ya bientôt un an déjà oui donc vous avez dit nicolas me tueront je n'ai jamais été aussi libre depuis que je suis enfermée un paradoxe assez curieux alors pourquoi à quoi elle se mesure cette liberté comment s'exprime-t-elle libre d'utiliser son temps libre libre de créer libre d'être oisif alors c'était enfin c'est une bonne question ça ça va un peu avec ce alors déjà j'ai dit ça au bout de dix jours et là on est à un mois et on sait qu'on est parti pour deux mois deux mois et demi à minima le monde est en train de changer autour de nous on dirait que la planète a légèrement dévié de son axe rien ne sera plus jamais pareil donc les choses ont changé je sais pas si je le dirais pareil aujourd'hui mais ce qui est sûr c'est je crois que j'ai pris ça il ya il ya deux semaines concernant mes rêves parce que j'ai comme running d'écriture enfin le marathonien qui a envie d'être champion olympique du marathon il va courir tous les jours moi comme j'essaye d'écrire des textes de temps en temps j'ai cette routine là Mathieu il est là tous les matins depuis sept ans et demi j'écris mes rêves donc là on est au vingt et unième depuis que vous avez sept ans et demi non non depuis ça fait sept ans et demi d'accord d'accord mais ça fait sept ans et demi de manière exhaustive c'est à dire même quand je suis malade même quand j'ai pas envie et donc il ya des nuits où je rêve un contenu qui fait trois quatre lignes il ya des nuits où je rêve énormément plusieurs pages et depuis le début du je les dessine aussi les rêves c'est les médecins du sommeil qui disent que c'est mieux de dessiner parce que les écrire c'est déjà leur donner une interprétation par exemple j'ai mangé une fricassée de dur mais il y avait encore les coquilles du coup c'était vraiment dégueulasse et ça m'a réveillé ça ça c'est une dame qui a des soeurs chiamoise qui avait poussé sur la tête mais alors qu'elle avait déjà six ans du coup bon elles étaient trois ce qui n'est pas pratique vous prenez quoi avant dormir ça je ne peux pas tout dévoiler ce qui a mon papa qui regarde mais le fait est que effectivement depuis le confinement le sommeil a pris un autre rythme et j'ai beaucoup 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 rêvé et c'est surtout que pendant sept ans et demi avant mes rêves étaient très métronomique et assez ciblé thématiquement c'était toujours les mêmes choses et là depuis qu'on est confiné mes rêves explosent complètement et ont des thématiques assez incroyables et différentes du coup la nuit je n'ai jamais été aussi libre que depuis que je suis enfermé et vous allez vous allez les mettre à profit ces rêves on veut dire vous allez utiliser les ces histoires pour vos créations alors quand il ya vraiment une bonne idée chouette ça arrive souvent que dans mon sommeil je me trouve hyper brillant et quand je pense que je prends des notes dans mon téléphone la nuit et le matin je débrise j'écris et souvent réveil c'est pourri évidemment des fois je trouve des vannes tellement fantastique ou des répartis qui au petit matin tombe comme une feuille morte c'est vraiment ridicule du coup je sais quand il ya des choses qui naissent ça m'arrive de noter les motifs pour les utiliser ensuite dans des écrits et mais généralement j'utilise pas beaucoup la matière de mes rêves c'est vraiment juste pour exercer le poignet une espèce de mécanique c'est paul austère qui dit que le meilleur moyen de devenir écrivain c'est pas de faire des super études et de réfléchir constamment au style c'est plutôt de garder un stylo dans sa poche et du coup si on a un stylo dans sa poche il ya de fortes chances qu'on ait envie de s'en servir et du coup là pendant pendant cette période de confinement votre compagnie mise à l'arrêt et comment faites vous pour garder le lien avec votre public eh ben on a alors notre public c'est un grand mot mais mais quoique ça quand même maintenant une petite réalité parce qu'on a vraiment une moi je préfère parler de famille et c'est pas galvaudé on a vraiment des amis maintenant qui reviennent voire cinq six sept fois chaque spectacle et et puis on communique beaucoup ben on fait comme vous le faites vous c'est à dire on s'écrit beaucoup ça me fait rire d'ailleurs ce truc qui dit que le public adolescent d'aujourd'hui est nul et n'écrit plus du tout et ça c'est dans les dans le sénacle qu'on dit ça mais un jeune de 16 17 ans aujourd'hui écrit 100 fois plus que nos parents bon souvent il écrit comme une merde au niveau de la grammaire mais ben oui on se dit parler quand on tchat mais en fait on écrit donc aujourd'hui on écrit toute la journée donc on écrit pour garder lien avec nos spectateurs et puis on a créé des petits outils comme le confin des comptes par exemple qui permet de chaque soir garder le muscle de la représentation puisque quasiment tous les soirs on fait un petit live sur facebook avec mes enfants d'accord et vous pouvez un peu nous nous parler davantage du confin des comptes en quoi ça consiste pour quel public d'où c'est né ouais alors comme tu l'as compris je je suis un garçon très rituel très ritualisé il y a les carnets de rêve le matin les chroniques sont aussi écrites que je fais pour la radio sont aussi écrites dans des carnets puis j'ai mes carnets de jour aussi je note toutes mes idées donc j'ai j'ai plein d'objets comme ça et quand le confinement est tombé je me suis dit va falloir occuper les enfants et pas seulement avec leurs devoirs mais vadim il est en petite section de maternelle donc au niveau des devoirs c'est léger même si la super maîtresse et qu'on s'amuse et du coup je me suis dit on va inventer un exercice quotidien qui va me permettre de leur expliquer aussi quel est mon métier donc l'idée c'était à l'origine de partir d'une idée à eux je me souviens qu'une des premières qui est née c'est un mot qu'a créé un mot valise de ceux qui étaient si chers à boris vient mais un mot valise que vadim a créé sans faire exprès avec un mot d'enfant il a confondu des orphelins on lui a raconté une histoire d'orphelin et des morphales du coup il a dit des morphelins et je me suis dit ça serait vraiment trop cool d'écrire vraiment une histoire qui donne une réalité à ces morphelins et c'est comme ça qu'est né le confin des comptes on s'est dit chaque soir on va écrire dans la journée je vais écrire un conte initié par une idée des enfants un mot d'enfant une maladresse et le soir on va la rendre au public et puis ensuite là dessus on a greffé l'idée d'avoir une illustration originale fait par un dessinateur différent chaque jour et de publier ça sur une page pour que le public familial peut nous regarder en direct mais celui qui a envie de lire à son tour l'histoire à ses enfants bah il le peut voilà l'histoire et du coup avec avec toutes ces histoires et toutes ces illustrations vous comptez faire un recueil après la fin du confinement alors il ya d'autres auteurs qui sont venus greffer ensuite moi j'ai pas écrit tous les soirs là je crois que ce soir c'est le 25e soir donc je me suis aperçu que c'est ça devait être un rituel puis c'est un sacré boulot éditorial mais on a plein de copains qui nous ont rejoints y compris les fameux spectateurs qui nous ont envoyé des comptes et c'est trop chouette de partager ça avec eux et du coup oui on a acté ça il n'y a pas longtemps il ya quelques jours avec les éditions du chaîne bleue qui sont à bout en bresse qui est une structure associative et on va imprimer on va faire un tirage de mille exemplaires papier d'une d'un recueil des comptes alors pas tous sinon ce serait une bible 40 comptes ça fait une grosse pagination mais on va faire un vrai livre qu'on va prévendre pendant le confinement et qu'on se verra envoyé en tant qu'acheteurs à la libération et une fois passé amorti les frais de fabrication tout ira au secours populaire donc voilà belle initiative et du coup justement vous avez dit que tout le monde des particuliers pouvaient vous envoyer eux aussi leurs histoires et depuis le début du confinement on voit fleurir sur les réseaux sociaux des initiatives artistiques en tout genre on découvre que notre voisine est douée en photo parce qu'elle se met à à publier des anciennes photos que notre voisin écrit pas si mal parce qu'il tient un journal de bord de son confinement et justement donc malgré malgré cette contrainte du confinement qu'on a évoqué finalement beaucoup ont tiré parti de leur temps libre et se sont révélés et vous qu'est ce que ça vous inspire en tant qu'artiste de voir ça et là sur les réseaux sociaux sur nos murs des gens qui qui écrivent qui publient qui écrivent des comptes et comment après le confinement est ce que vous comptez mettre à profit cette dynamique créative à laquelle on assiste en ce moment alors déjà vais essayer de faire une réponse courte mais ça va être chaud parce qu'il ya une question sur les réseaux sociaux déjà on découvre quand même beaucoup de choses intimes ou des talents cachés jusqu'à présent grâce aux réseaux sociaux moi j'aime bien considérer les réseaux sociaux comme un exhausteur c'est à dire j'ai pas un avis tranché des fois facebook me pète les roustons donc généralement je clôture mon compte pendant quelques mois des fois je trouve que c'est une une corne d'abondance de générosité de gentillesse en ce moment c'est un exhausteur c'est à dire que c'est un révélateur de caractère c'est un une espèce d'assaisonnement pour le réel et effectivement soit les comptes sont salés c'est à dire ils sont que dans l'aigreur dans la remontrance et dans les commentaires aigris sur les les statuts de bfm tv soit ils sont plus doux et sucré et ils révèlent ils révèlent ils exaussent des vœux qui étaient enterrés par leur propriétaire depuis longtemps alors moi je fais le tri dans les publications que je regarde pour moi facebook ressemble plus au pays des bisounours qu'à un champ de bataille puisque je fais le ménage régulièrement et j'aime ça mais après là je vous dois l'honnêteté de dire que écouter et m'intéresser moi c'est mon fonds de commerce depuis fait c'est mon métier en fait donc j'ai pas attendu le confinement pour m'apercevoir qu'il y avait des merveilles chez mes voisins ici à dorneau depuis deux ans on fait la grande descente et sur 157 on a démarré l'aventure on était trois et juste par le bouche à oreille aujourd'hui à chaque réunion on est une trentaine et j'ai un village de 157 habitants maintenant je connais bien la moitié des habitants très bien il y a tellement de de bonne volonté et de merveille autour de chez moi que c'est fantastique donc je suis très content si on ouvre les écoutilles à un plus grand nombre mais mais il faut enfin faut pas attendre un confinement et des des conditions extrêmes pour révéler son caractère et et s'intéresser à ceux qui sont autour de nous en tout cas ceux qui se sont révélés ils ont fait grâce grâce aux outils numériques grâce aux réseaux sociaux et est ce que pour pour vos prochaines créations vous comptez davantage utiliser ces outils numériques comme comme support et pas seulement comme un outil de communication c'est une bonne question oui en fait oui mais je peux pas en parler parce que moi j'aime bien travailler sur les hoax et les fakes et faire partir des des fausses directions donc j'espère que vous aurez oublié cette réponse dans à l'automne 2021 voilà oui oui moi je suis un filou je sais bien me servir de des réseaux sociaux j'ai même deux trois travaux pirates en cours et voilà qu'ils sont pas encore qui ont pas encore été revendiqués mais mais ça c'est c'est sûr mais voilà je m'interdis rien concernant les outils numériques on attend ça avec impatience en tout cas et du coup ça a été aussi on a vu ça du coup sur aussi sur les réseaux sociaux vous avez terminé votre second roman si je me trompe pas après votre premier roman le roman de la rue donc là vous avez donc annoncé avoir terminé votre second roman est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu et est-ce qu'il a été mis par parce qu'on parce que nous sommes en train de traverser ou alors moi je déteste je lis beaucoup 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 d'auteurs américains là la pile de livres qui tient mon téléphone il ya paul austère john irving à la de moore peter mais charles robinson c'est un français tom robbins robert louis stevenson dino busati et conandoï donc tu vois ça fait beaucoup d'anglo-saxons et une grande majorité d'amori d'américains je déteste l'autofiction à la française là il va y avoir plein de journaux de confinement ça va être horrible que des mecs qui parlent de deux et de voilà moi j'aime bien investir les choses dans une fiction et c'est ce que j'ai trouvé tellement dur à faire dans le premier roman ce qui est vraiment très très dur dans dans l'écriture d'un roman c'est justement d'incarner les choses dans de l'action et pas d'être dans le commentaire et du coup la base que j'ai pour mon écriture depuis quelques années elle est toujours dans le réel j'explique la mairie de lancy il ya deux ans m'invite à réécrire la légende de saint nicolas alors j'aurais pu dire comme dans pas mal d'autofictions françaises je suis assis à mon bureau et ce matin j'entends les mères le chanter je ne sais pas trop quoi faire avec ce saint nicolas peut-être que saint nicolas est un migrant turc qui a traversé bon et je leur ai plutôt dit moi je veux bien vous réécrire la légende de saint nicolas mais envoyez moi chez un boucher histoire que j'apprenne un peu techniquement comment saler un enfant le découper en morceaux etc et en fait ils l'ont fait et du coup j'ai vraiment fait apprenti boucher une semaine et j'ai écrit un ligne dans le cv apprendre à sceller l'enfant ouais c'est utile surtout pour le bien en ce moment et j'ai vraiment fait stagiaire chez à la boucherie cruneau à nancy chez xavier qui est devenu un copain et on a j'ai écrit un polar et ce polar on l'a imprimé sur du papier bouché du papier sulfurisé et du coup l'idée c'est que le matériel que je pioche dans le réel passe par l'écriture fictionnée et retourne au réel puisque ça fait deux ans qu'à la période de saint nicolas et bien ce boucher emballe sa marchandise avec mon polar et là le deuxième roman que je viens d'éditer il m'a été commandé par la ville de port nichet qui est sur l'atlantique qui fête ses 120 ans et donc j'ai habité à port nichet dans le hall d'une école donc j'ai habité jour et nuit une semaine dans le hall d'une école j'ai habité dans une médiathèque et dans un bateau sur le port non sans mal de mer et donc j'ai écrit un ça devait être une nouvelle et c'est devenu un roman tellement j'ai vu toutes choses là bas et le roman pareil il va être publié dans la rue donc le chapitre 1 sera l'office de tourisme le chapitre 2 sur une sucette publicitaire le chapitre 3 dans le hall de l'école et donc à chaque fois j'ai ma fiction retourne au réel et cette mécanique là je l'adore parce que elle me permet de rester à proximité de ceux qui m'ont apporté la matière du roman et d'ailleurs vous avez déjà une date pour ces publications le deuxième roman là il est publié cet été dans la rue et il sera accompagné d'une édition on est en attente de la réponse de deux éditeurs mais à l'automne maxi voilà et le roman de la rue par exemple on n'en a édité que mille et l'idée c'était d'en vendre 500 on en a vendu 490 donc c'est pas mal qui finançait les 500 autres que j'ai posé dans la rue donc je les ai posé et je sais pas qui les a chopé ni les a lu ou ou jeté ou revendu sur le bon coin j'ai eu trois échos sur les 500 poses mais l'idée c'est toujours ça c'est toujours de créer des objets éphémères et de les de les mon métier c'est de créer les conditions du hasard voilà un beau métier en tout cas et du coup justement je voulais revenir avec vous sur sur votre métier et en fait sur sur les conséquences de du confinement de la crise qu'on parle beaucoup des conséquences économiques pour les entreprises de la faillite pour certaines d'entre elles après la crise et selon vous qu'en sera-t-il du monde du spectacle vivant est ce que il risque lui aussi la faillite et personnellement ce qui concerne votre compagnie comment comment comptez-vous surmonter l'après alors là c'est une réponse très dangereuse parce qu'elle est politique et moi je suis porte parole de rien ni de personne dans ma compagnie on est on a tous le même salaire on a tous le même droit de parole même si j'initie les choses artistiquement je suis pas j'ai le même statut que les copains donc ça sera qu'un écho parmi ceux que vous pourriez avoir mais le fait est que ce qui est dangereux dans ce qui est en train de se passer c'est pas la crise en tant que telle alors là je vais me faire détester par pas mal de collègues mais nous on a l'avantage d'être quand même d'avoir des allocations de l'état il faudrait pas que ça dure mais pendant quelques mois on est protégé je pense au mec qui est traiteur ou aux jeunes entrepreneurs qui a commencé son business il ya un an et à qui on refuse un emprunt bancaire avec l'état qui se porte garant parce qu'il est déficitaire parce qu'il a investi lui mais la clé sous la porte donc nous pour l'instant on est un petit peu protégé en tout cas les artistes de théâtre en salle après jour après jour je commence un peu à émousser mon enthousiasme et mon discours pondéré parce que de 15 jours on est passé un mois et demi d'annulation puis deux mois et demi et là je pense que par exemple pour les artistes de rue qui vont voir sauter toute la saison d'été là ça va commencer à devenir très 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 compliqué même avec le protectionnat de l'état qui fait l'exception culturelle française et ce qui me chagrine vraiment c'est qu'après l'état d'urgence qui suit qui est une réaction aux attentats et à ce qui a fait la rue française ces dernières années on arrive dans un état d'urgence sanitaire et pour nous autres artistes de rue même si on peut entendre ces conditions en tant qu'elles protègent le commun des des français des habitants c'est quand même liberticide et on arrive dans un dans un environnement qui est assez acide voilà qui est pas qui est pas fait pour la liberté il va falloir qu'on s'accommode de ça qu'on soit comme d'habitude intelligent dans notre impertinence et qu'on arrive à faire malgré tout voilà et votre festival à dorneau vous savez déjà s'il est maintenu on sait pas s'il est maintenu je continue à faire comme s'il allait l'être et j'y crois pas du tout non c'est chaud là ben je pense que c'est prenez le festival doria qui est à la fin du mois d'août c'est le plus gros festival de théâtre de rue français nous on devait aller jouer là bas pour les préalables la semaine d'ouverture avant le festival est ce qu'on va vraiment rassembler des milliers de personnes deux mois après la fin de du covid l'épidémie des personnes qui viennent du monde entier qui vont repartir dans le monde entier si on présente la chose comme ça c'est c'est costaud quand même donc non nous à dorneau je pense qu'on va pas maintenir la grande naissance c'est pas bien parti en tout cas mais c'est mais on est on est des petits puis nous ça nous empêchera pas d'être heureux ensemble et de faire peut-être un spectacle ou une auberge espagnole avec tous les habitants dès que ça sera possible ça j'en suis sûr ce qui me chagrine moi c'est pour les artistes les plus fragiles les plus précaires et ceux qui sont en ce moment isolés en milieu urbain et qui voient leur saison tomber à zéro date et qui vont qui vont avoir besoin d'un sacré un sacré coup d'aile pour repartir quoi moi je pense à eux et justement dont vous parlez de ces artistes plus précaires qu'est ce que qu'est ce qui va se passer justement pour le monde de la culture qui est déjà très fragile les compagnies comme la vôtre on en a parlé mais aussi tous les corps de métier qui participent les comédiens les techniciens les metteurs en scène les théâtres qui les accueillent est ce que vous redoutez que la culture fasse partie des domaines que l'on va sacrifier entre guillemets on va faire des économies après la crise alors j'ai deux réponses une de gauche et une de droite la réponse qui tentait que ça existe encore la réponse de gauche c'est évidemment non mais c'est évidemment comme dans la culture comme dans tous les entreprenariats parce que qu'on le veuille ou non on est des marchands de biens culturels on fait de l'épicerie de luxe le théâtre de rue c'est quand même une épicerie de luxe fait par des pauvres pour des pauvres puisque les spectateurs ne payent pas nous on est bien souvent quand même pourave et on ne gagne pas énormément notre vie donc c'est un artisanat de luxe mais les spectacles ça vaut quand même entre 1000 et 5000 euros donc il ya un truc un peu voilà ma réponse de gauche c'est que comme dans tous les milieux d'entrepreneuriat c'est les plus fragiles qui vont dégager donc ça c'est injuste nous notre petite compagnie on a des spectacles à 1500 euros qui peuvent être reportés pour l'instant moi j'ai quasiment tout mon calendrier qui est reporté donc j'ai une chance exceptionnelle on a des théâtres qui nous font confiance qui nous reprogramme dans deux ans maintenant si je pense à mon copain artiste de rue que j'ai eu au téléphone à midi qui fait que de la rue l'été et qui là va avoir une saison blanche si je pense à mon ami mon meilleur ami qui est musicien et pour qui c'est beaucoup plus compliqué de trouver des heures que quand on est comédien écrivain et qui va voir sauter quasiment toutes les heures qui devait lui faire ses indemnités ça va être compliqué donc c'est les plus faibles qui vont dégager en premier après réponse de droite et deuxième temps comment nous on réagit à ça comment on rebondit et surtout quelle va être la culture de demain bah moi ce moment je me demande si en 2023 la compagnie des eaux ça doit pas être une compagnie théâtre qui ne tourne plus qu'en train qu'il n'imprime plus sur du papier des programmes et des affiches qui même essaye de limiter ses transactions de mail là pour faire un contrat avec une scène nationale il y a 50 mails d'échange ça ça génère de l'empreinte carbone du stockage dans les clouds etc donc il faudra savoir nous aussi se réinventer et c'est peut-être là qu'on sera les plus forts c'est si on arrive à se réinventer avant les autres en tout cas tout le monde tous secteurs confondus vont être amenés à une remise en question et je pense que la culture aussi devra se devra se remettre en question et d'ailleurs en parlant de en parlant de culture le confinement c'est aussi le moment pour faire baisser la pile de livres qui nous attend qu'on doit lire pour regarder les films qu'on doit voir depuis tant de temps les podcasts les séries etc est-ce que vous avez quelques conseils à nous donner le conseil ou faut que je monte ma pile les deux allez-y conseils qu'on a des conseils mon conseil ça serait un bien ça serait un peu présomptueux mais qu'est ce que je pourrais vous dire attend je regarde sur la pile devant moi moi je suis en train là actuellement comme j'ai du mal à me concentrer j'ai du mal à me lire quand j'écris et là en ce moment je l'écris du coup je lis stéphane king j'avais pas lu ça depuis mon adolescence et en fait allez moi comme j'ai regardé la liste de vos invités vous allez avoir que des intellos du coup moi je vais vous dire que des trucs popu j'adore tout ce qui est réhabilité en ce moment et tout ce que le confinement et même depuis un petit moment il ya une espèce de snobisme qui est en train de voler en éclats tout d'un coup le foot retrouve ses lettres de noblesse on est en train de pouvoir aimer le foot à nouveau sans que ce soit ringard on peut lire du stéphane king en se disant ah putain mais ce mec en fait a traversé 50 années de la vie américaine et il est peut-être aussi brillant qu'un john earling donc moi j'irai vers les cultures populaires et surtout une déculpabilisation des plaisirs voilà au rayon du foot attend il est où je vous conseille voilà une histoire populaire du football ça c'est très très chouette où on va notamment entendre parler des malandros c'est ce que c'est un malandro non absolument pas en fait c'est en amérique du sud tous ceux qui étaient basanés essayer de jouer au foot avec les blancs mais les blancs qui étaient les colons et qui avaient amé le foot dans leur valise leur ont appris le foot mais en fait les blancs méprisaient tellement les autochtones qu'ils n'avaient pas le droit de se toucher et du coup les malandro c'était les mauvais garçons des quartiers ils ont appris à éviter en technique de foot à éviter les blancs pour les enfumer dans leur manière de jouer c'est ça qui donne la la vista du foot brésilien aujourd'hui et les malandro c'est des jeunes gens des quartiers qui dansent et qui donnent ce style de foot qui fait le foot contemporain donc tout ça c'est des choses qu'on apprend dans cette histoire populaire du football ça c'est assez chouette on a prévu une un débat sur le football j'espère bien au mois d'octobre ah ouais ouais exactement donc c'est à l'occasion de parler des malandro bah ouais et puis tiens je vous montre ça parce que j'essaie de pas tout faire tomber j'ai tout fait tomber attention aux camions pompiers ouais voilà alan moore alors alan moore c'est celui qui a inventé le masque qu'on va tous porter dès qu'on dès qu'on aura fini de porter les masques du confinement qui est le masque de v pour vendetta qui donne le masque des voilà et alan moore pour moi est le meilleur scénariste de bande dessinée j'en ai quelques-unes dans la bibliothèque là à côté mais pour moi c'est le meilleur scénariste de bande dessinée du 20e siècle et il a écrit un énorme roman fleuve qui est assez incroyable voilà qui joue de sur plusieurs plusieurs époques et plusieurs échelles de de réalité ça s'appelle jérusalem puis là vous en avez pour plusieurs semaines de lecture de longs mois de confinement en fait des enfants on sait qu'à la sortie du confinement il va y avoir deux deux phénomènes c'est le baby boom et à mon avis les gammas j'étais quoi plus de divorce ou baby boom je ah oui les divorces aussi trois allez on fait trois l'alcoolisme les naissances et les divorces ranger les dans le sens que vous voulez pour commencer la décennie le baby boom a commencé le 21e siècle d'ailleurs et donc ouais donc alan moore le football jérusalem et puis voilà c'est déjà pas mal ah si celui-là allez ça ça m'a été offert par un directeur de théâtre en suisse george ça s'appelle je te retrouverai c'est un des john irving les moins connus parce qu'il est vraiment épais et en fait elle est sympa et alors le truc qui est ouf c'est que le directeur m'a offert ça et l'héroïne sa spécialité c'est c'est une tatoueuse et sa spécialité c'est de tatouer des coeurs et elle tatoue il est sur la couverture voilà et le directeur m'a offert ce bouquin puisqu'on a parlé de john irving sans savoir que moi même je m'étais fait tatouer un coeur à l'endroit du coeur et donc ça donne un petit hasard que j'adore encore une fois le réel frotte avec la fiction et du coup c'est devenu un de mes livres fétiches de ces dernières années ok bah on prend note en tout cas merci pour ton conseil avec plaisir on va passer aux questions de ceux qui nous suivent il y a du monde tu crois ? moi je sais pas du tout je vois absolument pas 80 personnes je crois d'après un message qu'on m'a envoyé à Nordine comment participer ? il y a Delphine Michel qui demande comme pas mal d'entre nous tu rêves du confinement ou pas ? ah très très chouette question j'ai fait la boucle alors moi j'ai toujours un décalage d'à peu près 8-10 jours et là oui j'ai rêvé du confinement au bout de 10 jours et là ça fait là ça fait 2-3 jours que ça me laisse tranquille mais j'ai eu une semaine même de cauchemar sur le confinement ouais c'est un peu bien du coup je tu rêves du confinement toi aussi ? moi pas vraiment nuit assez agitée pas très agréable je dois dire tu bois pas assez ? bah un petit peu avec mes parents on picole un peu ça on les avérons mais en tout cas pas des rêves de tripler si à moi comme vos dessins j'y suis pas encore peut-être que je bois pas assez effectivement alors apparemment non il n'y a pas d'autres questions mais il y a des gens très contents ah très contents ah cool très contents pas très contents ah très contents ah très contents moi j'aurais préféré on aurait eu un peu de bon il doit y avoir des très contents moi aussi je suis content statistiquement il y a des attends je regarde s'il y a d'autres d'autres dessins ah bah tu vois là il y a quand même des trucs un peu apocalyptiques avec des avions qui lâchent des bombes ah ouais donc il y a quand même un peu des cauchemars c'est un très bon truc ça on peut le dire si vous avez des problèmes de sommeil en ce moment et notamment des rêves récurrents je me permets de dire ça parce que je note mes rêves depuis un travail qu'on avait entamé avec les trois points de suspension et on avait rencontré les médecins du sommeil et beaucoup travaillé la question et ils encouragent à noter ou dessiner si vous avez un rêve récurrent écrivez-le et s'il n'a pas de résolution ce rêve inventez la résolution et ça va faire travailler l'inconscient et au bout d'un moment il se pourrait que ça vous en libère bah merci pour le conseil en tout cas et merci de la tour c'est déjà fini ? bah ouais 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 non mais regarde j'ai rêvé de foot cette nuit ah mais c'est hyper précis comme rêve ah oui bah là c'est oui oui c'était lui c'était un copain de l'école primaire Pierre Debs du coup il s'est pris le ballon fort dans la tête et voilà mais d'accord vous recevez Aurélie Philippetti bientôt ? ouais justement c'est ce que j'allais annoncer ah bah vous lui passez le bonjour parce qu'on lui avait payé les croissants quand on avait occupé le centre Pompidou mais bon elle était ministre elle ne se souvient plus elle ne se souvient plus de la période ministérie bah passez lui le bonjour de ma part alors vous lui dites c'est moi qui amène les croissants merci en tout cas Nicolas Thuron vous avez partagé avec nous pour vos conseils ah non c'est un animal de compagnie je vous ai appris on les entend beaucoup en ce moment je ne sais pas vous à la campagne tous les oiseaux c'est mortel c'est trop bien ouais ils sont sortis enfin ils ne sont pas sortis on les entend enfin du coup donc le confinement continue fenêtres ouvertes aussi et on se retrouve mardi prochain à 18h30 avec Aurélie Filippetti l'ancienne ministre de la culture romancière et jeudi toujours à 18h30 avec l'intellectuel québécois Mathieu Boc-Côté il a un petit nom ce corbeau ? ah non parce qu'il joue dans un spectacle du coup on ne lui a pas donné de nom on pourrait dire qu'il s'appelle Moseur Moseur un vrai empaillé ? je garde tous mes secrets pour moi il a l'air sympa salut les papas salut merci Nicolas Thuron et merci à tous bon week-end de Pâques et puis je vous souhaite une très bonne continuation pour vous pour votre compagnie et pour la sortie de vos livres pour le confin des comptes pour tous vos projets vos rêves que ça continue tout de même ouais faites la liste dis rêve et ensuite on embarque et puis on fera un petit débrief ah bon ? ouais on vous refera j'en ai pas du tout parlé avec vous on passe un soir un débat où tous nos spectateurs là du live racontent à tour de rôle leurs rêves cool trop chasse alors on a une question de alors vite pensez-vous que cette crise sera l'occasion d'enfin mettre en avant les artistes et les acteurs de l'ombre de la culture ceux qui se donnent de mal pour trouver des solutions alternatives organiser des festivals en ligne créer des oeuvres participatives ouais ça c'est vraiment le meilleur c'est super papier à Nantes c'est un un gars qui fait des villes imaginaires et tu peux dessiner ton bâtiment tu lui envoies et il fait une ville commune avec toutes les maisons qu'il reçoit ça c'est vraiment incroyable si on sort de l'ombre on n'est plus dans l'ombre et je crois que l'ombre ça permet de rester au frais et du coup de ne pas se faire chauffer la tête donc je ne sais pas mais voilà moi j'aime bien rester dans l'ombre et bien restons-y et puis pour ceux qui ont la lumière voilà Nicolas bonne soirée et on vous retrouve à 20h50 pour un compte et oui 20h50 tout à l'heure merci salut 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 Merci.